Le collectif c'est génial quoi, à plusieurs on fait tellement de... enfin tout seul on peut faire des belles choses mais pas comme avec un collectif quoi. Donc voilà, arriver à se fédérer, avoir un projet commun, des objectifs bien précis communs et tendre vers ça, c'est génial moi je trouve que avoir la chance d'adhérer à un groupement comme le nôtre, enfin voilà j'imagine que ça existe aussi dans d'autres secteurs, c'est... on est porté par ça. On est un groupement où on collecte le lait de nos adhérents et on le revend. On a décidé de se faire connaître, de développer et de permettre à tout producteur qui se pose la question de passer en agriculture biologique, d'avoir la possibilité de connaître le lait et d'adhérer s'il a envie Les objectifs historiques et qui sont toujours d'actualité c'était donc la bio partout et pour tous qui est notre slogan. C'était le même prix pour tous les producteurs quel que soit leur territoire et c'était une filière équitable et transparente. Ça permet de décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire de notre lait, à quel prix on veut le vendre, à qui on veut le vendre et en dessous de quel prix on n'accepte pas de le vendre. Alors Biolay, c'est un groupement de producteurs qui a démarré en 1994. Six producteurs des départements 44 et 56, donc Loire-Atlantique et Morbihan, produisaient du lait bio. Le lait n'était pas collecté en bio parce que pas de collecte possible. Du coup, ils ont eu le courage d'acheter un camion, de mettre leur lait bio dedans et de partir le vendre. Et ils avaient d'entrée de jeu une vision nationale, c'est-à-dire permettre à tous les producteurs qui avaient envie de faire de l'agriculture biologique de le faire et d'adhérer à Biolay. Ça a démarré, c'était donc 6 en 1994. Aujourd'hui, on est 1200 fermes. On a une centaine de clients sur tout le territoire national. Aujourd'hui, on est le premier collecteur de lait bio au niveau national. Et on souhaite rester le premier collecteur au niveau national parce qu'on est important pour la filière. Et notre volonté, c'est aussi de tirer la filière vers le haut. Le prix rémunérateur, si on prend par exemple l'année 2017, on est arrivé à avoir un prix payé producteur de 450 euros les 1000 litres, donc 45 centimes. Ce prix, clairement, c'est un prix qui permet aux exploitations d'investir et aux agriculteurs de se dégager un revenu décent. Moi, en tant qu'administratrice et en tant que productrice de Biolay, je ressens vraiment qu'on a toujours plaisir à se retrouver entre nous parce qu'on est vraiment porté par un projet différent de ce qu'on a pu vivre avec nos laiteries par le passé. Il y a le côté économique, la rémunération du prix du litre de lait, mais ça va au-delà de ça. En prix conventionnel, il y a des grosses fluctuations liées au marché mondial. C'est vrai qu'en 2016, où le prix du lait conventionnel avait fortement chuté et était passé en dessous des 30 centimes, nous, on était à 45, ça faisait entre 15 et 20 centimes de différence sur le prix du lait. Donc, clairement, en lait conventionnel, quand on est en dessous de 30 centimes, l'éleveur, il se lève tous les matins, il travaille 12 heures par jour pour perdre de l'argent tous les jours. L'idée, c'est d'adapter toujours le volume produit par le groupement et l'ensemble des adhérents au contrat qu'on peut passer avec nos clients et mettre en adéquation la production et la commercialisation de façon à ce que le producteur puisse avoir un prix de son lait, un prix rémunérateur. Pour tout ce qui concerne la collecte du lait, on est soumis à un agrément pour collecter du lait bio. Et on est contrôlé. Il n'y a pas du lait conventionnel qui soit mélangé avec du lait bio, donc on est contrôlé à ce niveau-là. On va montrer aux consommateurs et à nos clients qu'on travaille bien et qu'au quotidien, en tant que producteur, on fait des efforts. On réfléchit sans arrêt à améliorer la qualité de notre lait. On a pris des décisions fortes au niveau du biolet, c'est-à-dire par exemple le 100% France. Le 100% France, c'est que tous les producteurs qui ont besoin d'acheter de la matière première pour leur ferme doivent acheter de la matière première française, pour une traçabilité française de la filière. La non-mixité aussi, c'est-à-dire qu'une ferme où il y a un élevage conventionnel et un élevage bio, il va avoir cinq ans pour mettre l'ensemble de ses ateliers en bio, par souci d'images tout simplement et de cohérence et de traçabilité. On a la possibilité en tant que producteur de s'impliquer dans la gestion de notre entreprise. C'est nous-mêmes qui prenons part aux décisions. C'est l'ensemble des producteurs qui peuvent, lors des réunions locales, apporter leurs réflexions, amener leurs idées. Et on décide tous ensemble, les producteurs et les administrateurs, de l'avenir qu'on veut donner, des orientations politiques et stratégiques qu'on veut donner à notre groupement. On a pour ça 70 salariés à nos côtés qui sont là pour mettre en place cette orientation politique et stratégique. Mais c'est bien nous, les producteurs, qui avons la main et qui décidons. En aucun cas, nous, on va sur la ferme en disant aux producteurs, il faut que tu passes en bio, que tu viennes à bioler. On fait des journées comme celles d'aujourd'hui pour faire connaître le groupement, pour montrer comment le groupement fonctionne, mais on souhaite vraiment que ce soit une démarche de l'éleveur parce qu'on veut que l'éleveur rentre dans une démarche d'être acteur. Il faut qu'à un moment donné, il ait envie de venir aux réunions de secteur, il ait envie de venir à l'Assemblée Générale, qui est un moment de la vie démocratique de Biolet qui est énorme. On se retrouve 700 producteurs dans la même salle pour prendre part aux décisions qu'on a travaillées en amont dans nos secteurs. Lors de ces réunions, on travaille des sujets, on écoute les idées de l'ensemble des producteurs sur des thématiques différentes et toutes ces idées remontent au conseil d'administration. Le consensus, les idées qui ressortent le plus souvent, ça va donner lieu à des groupes de travail au conseil d'administration. On va travailler tous ces sujets-là et faire des propositions aux adhérents. Et du coup, ces propositions sont validées par les réunions de secteur qui suivent. Et si tout le monde est d'accord, on porte ces propositions à l'Assemblée Générale. Le gros enjeu dont on a vraiment conscience, c'est qu'on grossit beaucoup. On voit en fait qu'à chaque fois que le prix conventionnel décroche, il y a une grosse vague de producteurs qui demandent à passer en bio et à adhérer à biolée. Ça fait du coup des volumes qui arrivent en même temps. Donc il faut arriver à gérer le fait qu'il y ait des gros volumes qui arrivent. 2018, on a la fin des conversions 2016 qui arrivent. C'est 40% de plus de lait qui arrive et qu'il faut commercialiser. Donc bon, voilà, ça s'anticipe. Les gens qui s'engagent en conversion et qu'on accepte chez nous, on a une période de 18 mois à 24 mois de conversion qui font que ça nous laisse le temps de prévoir de façon à ce qu'il y ait des contrats en face. Mais ce n'est pas toujours simple, mais ça se fait assez bien avec de l'anticipation. Après, le gros enjeu pour notre structure et le fait qu'on grossisse autant, c'est que la démocratie et la transparence arrivent à rester notre maître mot. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais biolée grossit et à terme, vous allez devenir comme les autres. Nous, non, on n'a pas envie de devenir comme les autres. On se dit que c'est vraiment possible, tout en étant vigilant au quotidien, de garder la main sur la structure. On est tous là pour faire avancer le groupement. Et je crois vraiment que si on est vigilant à ça, il n'y a pas de raison que ça dérive. Sous-titrage Société Radio-Canada